bien sûr de crypto les infos crypto pour ce compagnon pump and dump les gars retour à la case départ annulation de tout le pump qu'on a vu hier on va regarder tout ce qui s'est passé il ya pas mal de choses très intéressantes sur tous les indicateurs les gars qu'il faut toujours vérifier avant de faire quoi que ce soit puisque tout le monde ne peut pas gagner surtout ceux qui font du trading et vous allez voir que c'est la correction était logique à partir du moment où tout le monde redevient bullish sur la partie trading le btc donc il repère 6% 6,6% on est 18700 dollars et et rome et sous les 1300 dollars on à 1282 on perd 7% évidemment c'est un carnage sur les autres crypto on a xrp qui perd 10% 7,4% de pertes du côté de dot on a aussi des contre performances dans le bas du tableau matic et avax qui perdent 6% et tout en bas on a atom qui perd 9% n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme puisque j'ai poussé une petite information sur atom hier qui perd 9% et potentiellement il ya pas mal d'inflation qui va arriver sur cette crypto donc ça m'étonnerait pas qu'on recule encore un petit peu donc les gars qu'est ce qui se passe bah tout simplement déjà avec mes gros doigts j'avais déplacé malheureusement ma trade line mais si on reprend vraiment si on la retrace là ce matin je me suis embêté à le faire on voit qu'on était pas très loin de cette grosse zone de résistance le w sur le rsi puisqu'on s'était arrêté pile sur la neckline je vous le disais hier je pensais vraiment pas quand même qu'on allait repartir aussi bas tout de suite donc ça veut dire qu'il est aujourd'hui juste invalidé puisqu'on est vraiment sur un quasi double top il a même dépassé un tout petit peu donc techniquement on l'a fait ce petit w mais malheureusement il y a eu un gros sujet important c'est que tout le monde est reparti en longue sur les du côté du trading on le voit sur binance regardez 74% de personnes en longue quand on a croisé juste ici il y a eu énormément de faux mots pour repartir en longue dès qu'on a corrigé un petit peu évidemment ça a alimenté la baisse je vous le partageais d'ailleurs hier sur twitter je vous le disais juste ici que les traders étaient très changeants on avait notre ami trader officiel Rémi qui avait vu justement partager le kingfisher donc le retour en dessous des 19 400 dollars était plutôt pas mal et vous voyez on a nettoyé tout ce qu'il y avait ici et vu qu'il n'y avait pas grand chose à la hausse à ce moment là c'était plus intéressant pour le cours d'aller nettoyer un peu plus donc les gars n'oubliez pas c'est vraiment très important ce long short ratio je le regarde vraiment beaucoup pour savoir dans quel sens va potentiellement partir le cours vraiment n'oubliez pas on punit tout le monde va à l'inverse de ce que fait la majorité et tout le monde ne peut pas gagner en trading donc ce matin on retourne à la case départ on est à 75% de personnes qui sont en longue pour autant le max paying price est toujours à 22 000 dollars ce vendredi il nous reste deux jours pour pouvoir y arriver mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de yoyo en ce moment en tout cas quand on descend dans les plus petits time frame on voit qu'on a quand même nettoyé pas mal on va regarder en une heure et en quatre heures ce que ça a donné puisqu'on a été chercher des points très intéressants sur des points bas je vais vous montrer tout de suite top favori et c'est juste là le btc il est là hop et vous voyez quand on est en quatre heures on voit qu'on a été chercher tous les stops qu'il y avait ici sous ce point juste là et tous les stops qu'il y avait enfin peut-être pas tous mais on a été chercher en dessous des 18 500 donc on a été chercher pas mal de stops d'ailleurs une belle mèche donc est-ce qu'on va aller besoin d'aller encore plus bas donc elle est là elle est touchée sur le gros support des 18 000 dollars je sais qu'il y a beaucoup de liquidités sur cette zone est-ce que c'est possible pour les gars bien évidemment tout est possible avec le btc donc on va voir ce que ça va donner mais pour l'instant on a fait un joli bar de simpson en une heure ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu donc les gars vraiment très très grande prudence moi je pense toujours à un petit rebond pour aller se rapprocher du max pain price mais est-ce qu'il faudra nettoyer un petit peu avant bah à la limite ce serait assez sain pour corriger vraiment tous ceux qui sont en longue parce que logiquement il devrait déjà y avoir pas mal de stops sous les 18 100 dollars mais je pense quand même qu'on va se rapprocher de ce max pain parce que c'est vraiment une très très grosse expiration et si vous voulez avoir des informations il y a un article qui est très intéressant sur investing qui part de la chute du bitcoin sur les raisons en tout cas les news du côté de la fed enfin des news des plus bonnes nouvelles qui devraient enfin qui permettraient en tout cas la fed d'augmenter c'est son resserrement agressif sur sa politique monétaire donc ça c'est plutôt pas mal et évidemment toute cette news toute la partie graphique puisqu'on était sous une grosse résistance voilà les gars faites vraiment très attention quand vous faites du trading pensez à bien mettre vos stop loss et pour pas avoir des réveils gueule de bois mais en tout cas souvenez-vous on fait toujours perdre la majorité et donc la majorité aujourd'hui il y a 75% de personnes qui sont en longue faites attention vous passez une très bonne journée on se retrouve demain salut